Gout Morgén, allez, Yiden ! L'étude sera aujourd'hui l'irfuat Miriam Mira Bat Pira Lea et l'irfuat Arav Yosef Chaim Ben Emma Simcha Betoch Char Chole Israël et si vous souhaitez vous aussi dédicacer une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Baba Meti Aperik Dalet Mishnah Zayn Haona'a Arba Kesef Ve Ata'ana Shete Kesef Ve Aodah Shave Pouta 5 minutes éternelles Aodah Shave Pouta Ve Aishamit Kedeshet Ve Shave Pouta Ve Aaneheneh Ve Shave Pouta Mena Egedesh Ma'al Ve A Moshe Shave Pouta Chayav Lach Riz Ve Agozel Et Chavuro Shave Pouta Ve Nishbalo Yolichhenu Ach Arav Afilu Le Madai Mishnah Très Simple Je suppose qu'à l'époque, lorsqu'on apprenait les Mishnahiots par coeur, il y avait un grand intérêt à avoir une Mishnah où on va regrouper, d'un bloc, tous les différents coefficients ou valeurs, sommes, montants qui ont été établis dans différentes Alachot et on va tous les réunir dans une même Mishnah comme ça on ne se trompe pas vous allez voir, il y a par exemple sur plusieurs Alachot, là on a dit qu'il fallait qu'il faut qu'il y ait nécessairement une Kuta ici on avait parlé de Arba Kesef et chaque Alacha avait un coefficient spécial ici on a une Mishnah qui est venue et qui nous a rassemblé tous les montants préétablis d'un bloc en nous les classant un après l'autre et donc en fait, on va se mettre à parler de plein de sujets mais ça va être très simple on fait ça très rapidement, on fait ça très rapidement Ha'ona'a Arba Kesef donc cette fois-ci, on est dans le sujet de la O'ona'a, de l'escroquerie, l'arnaque et on avait appris que le Bahreïm il est établi à Arba Kesef Arba Ma'a Kesef pour un Sela le coefficient établi donc à un sixième, c'était comme la vie de Rabi Shiman qu'on apprenait avant-hier d'accord ? Arba Kesef pour un Sela ensuite Ata'ana Shte Kesef Ve'a Oda'a Shave Prouta je l'ai fait les deux en même temps parce qu'ils sont liés c'est le même sujet en fait Ata'ana, celui qui réclame, il doit réclamer 2 Kesef, c'est-à-dire 2 Ma'a Kesef et celui qui reconnaît, c'est Shave Prouta une valeur de 1 Prouta la Prouta c'est la plus petite valeur de monnaie de la Torah moins que ça, on considère que c'est même plus de l'argent pour toutes les halakhot, un Bet Din ça soit pour trancher ou il y a des halakhot comme ce qu'on va voir on va parler de toutes les proutas possibles toutes les halakhot dépendent forcément de 1 Prouta c'est la plus petite valeur, c'est l'équivalent d'un Hatsi Seora d'argent vous prenez un grain d'orge la moitié d'un grain d'orge le même volume en argent la valeur que ça coûte c'est la valeur exacte de la Prouta ça doit se monter je suppose à peut-être 30 centimes, 40 centimes de Shkalim enfin à Gorod, je ne sais pas concrètement ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de suivre le cours de la Prouta j'ai peu d'intérêt en fait et donc on va apprendre dans cette mishta plus les halakhot qui vont dépendre de cette Prouta concrètement c'est quoi ? pour vous donner une notion celui qui réclame de Kesef on parle cette fois-ci de Ma'a Kesef la plus petite pièce qui était en argent après moins que ça on passait en pièces de cuivre d'accord ? et donc on avait selon le fameux moyen mnémotechnique Sadampo donc Sela, Dinar, Ma'a, Pundyon et Isar donc on a que le Ma'a Kesef elle commence pour regardez on a deux échelons jusqu'à ce qu'on arrive au Isar et le coefficient de conversion c'était 2-2 donc ça fait 4 une Ma'a coûte 4 Isar et un Isar c'est 8 ça c'est rapporté dans Kidochine un Isar c'est une Prouta c'est le Isar italien c'était la pièce qu'il y avait à l'époque où les Romains dominaient Israël il y avait la pièce là-bas prédominante c'était le Isar italien et lui-même valait 8 Prouta donc en fait on a que une Ma'a Kesef coûte 4 Isar donc 32 Prouta et alors là on va expliquer maintenant c'est quoi la réclamation de 2 Ma'a Kesef donc ça fait l'équivalent de 64 Prouta et l'autre qui reconnaît au minimum une Prouta de quoi parle-t-on ? on parle de la Shvouat Modé des Miktsats on verra dans la suite de Baba Metziya et plus longuement lorsqu'on arrivera dans la secrète je vous ôte d'accord on a encore un petit bout de temps jusqu'à ce qu'on y arrive il y a dans la Torah dans certaines circonstances où la Torah impose de jurer concrètement lorsque je viens et je vous réclame tu me dois sans chiquelle si vous me répondez rien du tout vous selon la Torah vous êtes acquittés vous ne devez rien du tout ni vous jurer ni rien je suis à Motsimi Khavero à la Vraya c'est à moi de rapporter des preuves à l'appui on apprendra dans Jevouat que malgré tout il y a dans certaines configurations une chevoua un serment une obligation de jurer d'accord pour notre propos lorsque je vous réclame sans chiquelle si vous reconnaissez que vous me devez quelque chose l'équivalent de même une Prouta même alors vous êtes ce qu'on appelle un Modebe Miksat Ata'ana puisque vous reconnaissez moi je viens je réclame quelque chose et vous vous reconnaissez un petit quelque chose de ça alors là on constate qu'il y a quand même une histoire entre nous donc vous avez une obligation désormais de jurer que vous ne devez pas tout ce que je vous réclame c'est ce que la Mujan nous enseigne Ata'ana le minimum que moi je dois réclamer ça doit être une valeur de J'te Kesef de Maa Kesef ça fera l'équivalent de 64 Proutot voilà 64 Proutot Ve'a'o da'a le minimum que vous devez reconnaître c'est tout simplement une Prouta et quelque chose d'original ça rapportait dans le partenariat en réalité c'est une discussion en tout cas c'est comme ça que c'est fixé là à la Kha c'est si je vous réclame l'équivalent de je vous ai dit il y a 3 semaines je vous ai prêté 64 Proutot donc je vous réclame 2 Maa Kesef d'accord 64 Proutot et vous me dites moi je te les ai déjà rendus je te les ai rendus non tu m'avais prêté que 60 et je te les ai rendus ou oui ou non vous n'apprêtez que 60 donc là vous niez les 4 Proutot malgré tout vous devrez jurer d'accord parce qu'il y a eu ici une Taana importante une réclamation importante et il y a eu une reconnaissance de minimum d'une Prouta ça fait que vous avez une obligation de jurer la Juvuat à Dayanim ça s'appelle d'accord la Mishnah continue maintenant en nous enseignant en nous réunissant 5 cas de figure où il y a le la somme minimale d'une Prouta qui a été établie il y a 5 Alachot qui dépendent de la Prouta qui est fixée où le barème est établi au minimum une Prouta lorsqu'on reconnaît lorsqu'on reconnaît donc c'est le cas qu'on vient d'évoquer de le jurement le serment que le Bet Dinn impose de jurer il faut reconnaître au minimum une Prouta et celui qui veut marier une femme il suffit qu'il lui donne une seule Prouta pour la marier d'accord c'est une discussion dans la Mishnah de Kittushin il y a la vie de Peshamaï et Bet Hillel selon Bet Hillel la Lachal est fixée comme lui-même avec une Prouta vous pouvez marier une femme voilà un petit bonbon vous le sucez vous lui faites un petit trou comme ça et vous lui donnez c'est ça sa bague si ça coûte l'équivalent d'une Prouta c'est une Prouta et ça suffit pour la marier d'accord même si on ne le rend pas dans le noir en réalité même si on lui donne tout simplement un petit bonbon à condition que ça coûte au minimum une Prouta d'accord ensuite on continue une toute autre Alachal cette fois-ci on parle du sacrilège lorsqu'il y a un objet qui appartient en Bet Hamikdash et qu'on l'utilise pour son propre intérêt dès qu'on l'a utilisé qu'on a eu un profit qui est équivalent à une Prouta alors on a transgressé l'interdit de Meila et on sera on devra nécessairement apporter un coroban et en plus rembourser le profit qu'on a eu et rajouter un cinquième concrètement supposons que j'avais de l'huile chez moi à la maison que j'avais prédestinée au Bet Hamikdash j'avais dit arréser Kodesh pour le Bet Hamikdash et qu'après j'ai utilisé cette huile je l'ai même je l'ai bu je l'ai utilisé dans une salade j'en ai tiré un profit d'eux je l'ai même étalé sur moi donc j'en ai eu maintenant un profit d'eux j'ai pris l'équivalent d'une valeur d'une prouta d'huile alors j'ai transgressé l'interdit de Meila je devrais apporter un corban Hacham Meilot ceux qui lisaient les corbanes attendent la Tfilah là-bas dans les Hachamot Hacham Meilot là-bas on parle de Hacham Meilot Hacham Meila c'est Bidouk le corban là qu'on est en train de parler il faut au minimum profiter de une prouta pour se rendre Krayav pour être imposé d'apporter ce corban et cette expiation entière ensuite donc celui qui tire un profit d'une valeur d'une prouta de ce qui est saint Kadosh Maal il a transgressé l'interdit de Meila de sacrilèche ça nous rapporte ça se passe maintenant au Perikbet du Baba Metsiya celui qui trouve une Metsiya une trouvaille d'une valeur de 1 prouta il devra la restituer moins que 1 prouta il n'a besoin de la restituer vous passez dans la rue vous trouvez un petit bonbon alors si c'est un petit bonbon qui coûte 1 et dans la mesure où il y a un siman bien évidemment comme je connais dans la mesure où ce bonbon a un signe distinctif s'il vaut 1 prouta vous avez le devoir de le ramasser et de faire restituer une perte à son propriétaire comme ce qu'on a appris dans le Perikbet s'il vaut moins vous n'avez aucun devoir cette fois-ci regardez ça nous projette à Baba Kama perik si je ne me trompe pas là-bas on avait appris celui qui vole son prochain la valeur de 1 prouta il lui a juré qu'il ne lui avait pas volé vous vous rappelez qu'il y a un corban spécial un sacrifice spécial à apporter à Cham Gézelot cette fois-ci la Cham Gézelot où il faut partir lui rendre même s'il est au bout du monde obligation de le restituer pour pouvoir ensuite apporter le corban à partir de quand on enclenche tous ces devoirs de restituer de partir lui rendre au bout du monde et puis ensuite de devoir apporter un corban si on a volé en jurant et qu'on devra lui rendre spécifiquement à lui on pourra pas le donner à un chaliach à un émissaire tout comme ce qu'on apprenait dans le Mavakama pour ceux qui nous suivent déjà donc là-bas le barème de Nouvelle est fixé à 1 prouta la valeur de 1 prouta et donc on refait ça dans le monde encore une fois et c'est lui qui vole son prochain 1 prouta la valeur de 1 prouta il lui a juré il devra aller après lui le lui resituer même s'il est à Madaï la Med en français je sais pas à quoi ça correspond exactement je sais pas en Inde sûrement quelque chose comme ça Odu, Paras, Madaï je sais pas exactement donc c'est la Med regardez dans les wikipédias vous aurez votre réponse on fait à présent le barème de Noura Bezat HaShem à Onaha Arba Kesef on avait vu donc là la première Alaha d'abord qui a été dite sur la Onaha 4 Maa Kesef bien sûr 4 Maa Kesef 4 Maa d'argent la pièce de Maa donc c'est Adam Sela Dinar Maa pour un Sela 4 Maa Kesef donc c'était le coefficient de Rabbi Shimon de Shmone Pundyonot de la Mishnahe qu'on apprenait avant hier un sixième c'est ce que le barème de Noura nous rappelle Alors Onaha Arba Kesef les Mekach Sela lorsqu'on achète un objet qui coûte un Sela Chez Oesrim d'Arba Marot Kesef qui est donc équivalent à 24 Maa Kesef selon les coefficients un Sela ça nous fait 2 donc 4 Sela pour un Sela ça fait 4 dinars et un dinars fait 6 Maa donc Sela fait 24 dinars un Sela fait 24 Maa Il s'avère donc que la Onaha elle est établie à un sixième comme ce qu'on a pris Alors là vous allez me dire mais quoi ? on a besoin de le réenseigner ? oui mais on a recommencé à l'enseigner une seconde fois parce qu'on a voulu l'enseigner dans une même Mishnah en rapportant les barèmes de chacun comme ce qu'on les apprend on l'apprend tout de suite c'est celui qui réclame qui réclame donc de l'argent de Kesef de Maa Kesef ce qu'on appelle la chevoie le savoir imposé par les juges lorsqu'il y a ce qu'on appelle celui qui reconnaît la réclamation doit être au minimum deux mains à Kesef qui lui réclame je t'ai prêté je t'ai mis à garder chez toi deux mains à Kesef j'ai mis dans ta main et l'autre il devra lui reconnaître qu'il lui doit au moins une Pruta et nier tout le reste ou encore ou bien il pourra même aussi tout reconnaître qu'il lui doit tout sauf la dernière Pruta puisqu'il y a ici un rapport un qui réclame au minimum deux mains à Kesef et l'autre qui reconnaît quelque chose de conséquent même s'il s'avère que la réclamation proprement dit elle ne sera que d'une Pruta malgré tout il sera imposé de jurer donc lorsqu'il lui reconnaît le fait de reconnaître après la réclamation de une valeur de une Pruta pour être considéré comme une ce qu'on appelle le Modebe Mitzat il reconnaît un petit peu de la réclamation et désormais il sera maintenant on est dans les cinq Prutot on est arrivé à la troisième 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 Pruta la première c'était la Oda la deuxième c'était le mariage de la femme la troisième c'était la Meila le sacrilège dans le Kodesh et la quatrième c'est celui qui trouve une valeur d'une Pruta il devra la restituer s'il trouve moins que cela quelque chose d'une plus petite valeur un petit moment de tic tac d'accord je pense d'accord donc parce que d'où on apprend qu'il faut forcément une Pruta que la Torah insistait que lorsqu'il perdra une perte qui a été perdue de lui il y a une insistance là-bas pour exclure le cas où la trouvaille ne veut même pas une Pruta ensuite on apprenait le dernier cas que celui qui vole son prochain qui lui jure il devra l'amener et il a juré à tort alors il n'aura jusqu'à uniquement lorsqu'il lui restituera dans sa propre main et pas dans les mains d'un intermédiaire d'un emissaire comme le Pasouk insiste qu'il devra le restituer à la personne à qui il a commis son crime d'accord cette faute et c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une journée pleine de wassla rendez-vous demain quand le tout c'est là !